Tu ne le sais pas, mais ce truc te gâche peut-être la vie. Si t'es fatigué sans raison, avec des humeurs changeantes, que t'es souvent un peu malade, tout est né qui coule, le sucre pourrait être la cause de ces mots. Je sais pas toi, mais perso, pendant les périodes et les moments où je me sens un peu triste, plus fatiguée, plus énervée, mon premier réflexe, c'est de me jeter sur un truc sucré. Des biscuits, une tartine de pâte à tartiner, du chocolat... Le truc, c'est que je sentais que c'était plus un simple plaisir, mais un réel besoin. Mon corps me le demandait, et je crois que ça s'apparentait vraiment à de l'addiction. Alors j'ai décidé de faire une détox de 10 jours sans aucun sucre ajouté, et dans cette vidéo, je vais te donner mes techniques, mes conseils concrets et des idées recettes pour réduire sa consommation de sucre et retrouver une relation plus saine avec ses courbendices. Le sucre est toxique. Dans l'histoire de l'humanité, la consommation de sucre n'avait jamais atteint des niveaux aussi hauts qu'aujourd'hui. Manger trop de sucre, ça entraîne une inflammation chronique, et ça altère littéralement nos fonctions cérébrales. C'est lié à plein de maladies, le diabète, l'hypertension, les maladies cardiaques, les cancers et même les démences, et un tiers des américains sont atteints de stéatose hépatique, qui est une maladie directement liée au sucre et qui n'était pas répertoriée avant 1980. Consommer trop de sucre, ça peut également provoquer une résistance à la leptine, qui est l'hormone de la satiété, donc qui te dit quand est-ce que tu dois arrêter de manger parce que t'as assez mangé et t'as plus faim. C'est donc très problématique que le sucre bloque cette hormone-là. En faisant mes recherches, j'ai même vu une vidéo d'un médecin qui disait que pour lui, les sodas devraient être interdits à la vente aux mineurs. Il disait que si vraiment les enfants veulent consommer des sodas, il faut que ce soit leurs parents qui le rachètent et qu'ils fassent le choix conscient en gros de leur donner. C'est pour montrer que le danger est tout aussi présent que pour l'alcool et les cigarettes. L'industrie du sucre, c'est une énorme industrie et c'est pour ça qu'il y en a partout, même dans tous les produits transformés. Ça va des plats salés à tous les gâteaux. Le truc, c'est qu'il existe plus de 50 appellations pour le sucre. Donc même si tu lis la liste des ingrédients, il peut se cacher du sucre à travers d'autres noms. Sucrose, saccharose, sirop de maïs, tout ça c'est des appellations pour le sucre. Le but de cette industrie du sucre, c'est de modifier l'opinion publique. Qu'en gros, les gens aient une plus belle image de ce qu'est le sucre par rapport à la réalité. Je faisais mes études, il y avait beaucoup de copains à moi qui, pendant nos rendus, nos devoirs où on devait faire des horaires assez longues, mangeaient des bonbons en disant que ça leur donnait de l'énergie en gros. Mais en fait, ce qui est très mauvais, c'est justement ces sucres blancs, ce qu'on appelle raffinés. À la place, pour se donner de l'énergie, il vaut mieux manger des fruits secs par exemple. Bon, moi je suis absolument pas fan de raisins secs, c'est ma hantise, mais il y a d'autres fruits comme les figues séchées ou les bananes séchées qui ont un peu goût de chips, qui sont vraiment hyper bonnes. Ça n'a rien à voir avec les barres de fruits séchés et dégueux. Le truc, c'est qu'on mange pas plus de sucre ces 20 dernières années parce qu'on a moins de volonté. On vit juste dans un environnement qui nous incite à en manger plus, plus, plus. Avant, le fait de manger un petit goûter sucré, j'appelais ça une sorte de petit réconfort. Mais je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, mon corps, il m'en demandait de plus en plus. Que ce que je mangeais au goûter un jour, pour le lendemain, c'était pas assez sucré, qu'il fallait que je mette plus de sucre dans mon yaourt par exemple, pour ressentir le même goût. Ou que je mange trois fois plus de chocolat pour être satisfaite au même point. Genre craving. En anglais, to crave, ça veut dire avoir envie, mais genre très 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 fort. Mais pourquoi est-ce qu'on aime autant le sucre ? Ben tout simplement parce que ces gourmandises permettent de sécréter de la dopamine. Ce qui est aussi appelé hormone du plaisir, donc forcément ça nous fait du bien. C'est réconfortant, c'est agréable. Mais niveau recommandations, ça craint. On nous recommande de consommer seulement 25 grammes de sucre par jour. Ce qui correspond à 6 cuillères à café, 6 petites cuillères. Pourtant, un jus en contient 10, un yaourt 15 et une canette de soda 35. La limite est vite atteinte, je consommais plus le sucre par simple plaisir, mais parce que mon corps le craivait. L'interdit attire. Le fait que je me dise que je fasse 10 jours sans sucre, et que donc j'avais pas le droit d'en manger du tout pendant 6 jours, de sucre ajouté je parle, ben le fait que je me dise que ce soit interdit, j'avais encore plus envie d'en manger. J'ai d'ailleurs remarqué que quand j'ai plein de gâteaux chez moi, j'ai moins envie de manger des gâteaux que quand j'en ai zéro. Le fait qu'il y ait un manque, le fait que je sache que j'en ai pas chez moi, ça crée à l'intérieur de mon corps une sorte de frustration et de truc qui me dit « il t'en faut ». J'avais d'ailleurs vu une nutritionniste qui recommandait à toutes les personnes comme ça qui subissent des cravings, d'acheter 5 ou plus de l'objet de leur convoitise. 5 tablettes de chocolat, 5 paquets de céréales, 5 boîtes de biscuits, peu importe en fonction de ce que c'était leur aliment fétiche. 5 ou plus, c'est un chiffre qui importe peu, mais c'est juste pour que la sensation d'en avoir soit illimitée. Elle disait que justement, le fait d'en avoir beaucoup dans ses placards, et en faisant le choix de se dire que si on veut, on peut aller en chercher et en manger, il a été trouvé que les personnes étaient moins tentées, elles avaient moins envie justement de leur craving habituel. Donc ça je trouve que ça peut être une très très bonne astuce pour une fois que j'aurai fini les 10 jours, pour l'instant je suis au jour 3, mais est-ce que c'est facile ? Parce que 10 jours sans sucre ajouté, ça peut paraître très simple pour beaucoup de personnes, mais pour moi qui a besoin de mon dessert sucré à la fin du repas, ou de mon goûter en arrivant le soir chez moi après le travail, c'est vraiment dur. J'avais déjà fait une détox comme ça de 10 jours il y a quelques années, et j'avais été super satisfaite des résultats. C'est pour ça qu'il y a quelques jours, quand je me suis enfilé plusieurs tartines de pâte à tartiner à la suite, et que je sentais que j'avais mal au ventre, j'avais mangé trop de sucre, je me suis dit, c'est l'heure de refaire une détox. Vu qu'on est seulement au jour 3, au moment où je filme, je vous tiens au courant sur Instagram de comment ça se passe, comment je me sens chaque jour, donc si t'as envie de te lancer dans ce challenge aussi, fais-le avec moi, rejoins-nous sur Insta, et on va s'entraider. Et pour te motiver, voici ce que j'avais remarqué il y a 2 ans quand j'avais déjà fait ce sevrage. À la fin des 10 jours, j'avais beaucoup moins envie de sucre. C'est un peu le but, vous allez me dire. Deuxièmement, j'étais aussi très écoeurée par ça. Avant, je pouvais manger une tablette de chocolat facile entière, et après les 10 jours sans sucre, au bout de 2 ou 3 carrés, j'étais là genre, non, là je peux plus, mon corps il en veut plus. C'est un peu se reconnecter à son corps, à ce qu'il veut vraiment, parce que ton corps, il sait très bien que c'est pas bon pour lui de manger une tablette de chocolat entière d'un coup. Mais vu qu'on est accro, on n'arrive pas à s'en empêcher, et on a l'impression que c'est notre corps qui nous le demande, mais en fait non, c'est notre cerveau qui le veut. Il veut avoir son shot de dopamine. Et pour moi, j'avais l'impression que les gâteaux avaient le même goût. Le sucre, c'est quand même important. C'est vrai que notre corps a besoin de sucre pour bien fonctionner, surtout quand on fait du sport, donc moi qui fais du ski tous les jours, mon corps a besoin de sucre. Donc même pendant ces 10 jours, il fallait que je trouve des moyens d'avoir des apports en sucre, mais naturel. Ce qui est le plus souvent recommandé, ce sont les sucres des fruits, et encore plus des fruits séchés, qui donnent beaucoup d'énergie d'un coup. En tout cas, ce qui est vraiment à éviter, c'est les sucres raffinés, donc le sucre blanc. Autre chose, les fruits en dessert. On entend beaucoup de choses là-dessus, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon ? Apparemment, il ne faudrait pas finir son repas par des fruits. Les fruits, ça contient du fructose. En gros, c'est le sucre du fruit. Et ce fructose, il ne se digère pas de la même manière que les autres aliments. Contrairement aux féculents, aux protéines, aux produits laitiers, etc., les fruits ne sont pas digérés par l'estomac, ils font que transiter par cette partie de notre corps. Leur digestion, elle prend donc seulement 20 à 30 minutes, alors que la digestion pour la même quantité de protéines ou de féculents prendrait 2 à 3 heures. Donc apparemment, lorsqu'un fruit est consommé en dessert, il reste « coincé » dans notre estomac du fait qu'on ait ingéré d'autres aliments avant. Et il commence à fermenter, ce qui peut provoquer des désagréments, des ballonnements, de l'hyperacidité dans l'estomac, etc. Donc l'idéal, d'après certaines sources, ce serait de manger les fruits avant le repas. Bon, petite parenthèse par rapport à ça. Je trouve qu'il y a trop de règles. Par rapport à l'alimentation, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sources qui disent une chose et qui disent l'autre, qui disent son contraire. Il existe plein de régimes différents, sans gluten, sans lactose, sans viande, sans sucre. Le truc, c'est qu'il existe forcément un article ou un document qui dit que n'importe quel aliment n'est pas bon. Il faut manger ci, c'est pas bon de manger ça. Et sur le lien d'à côté, le lien juste en dessous, ils vont te dire exactement l'inverse. Le livre notamment de Jessie Inchospé que j'ai lu en livre audio qui s'appelle Glucose Révolution, que je trouve pas mal, il y a des points vraiment pas mal dedans, mais elle, elle dit justement de finir tous ses repas par les sucres, et donc par les fruits. Elle dit même que ce truc de pas manger les fruits en fin de repas, c'est une fausse croyance, et qu'il n'y aurait aucune preuve qui sont venues confirmer cela. Bref, faire comme on le sent. Ce qui est génial, c'est qu'on peut tester. Teste pendant une semaine de manger ton fruit à la fin du repas, puis la semaine d'après, tu testes tous les jours de manger ton fruit en début de repas, et tu vois si ça change quelque chose, si c'est mieux, si c'est moins bien, si ça change rien. S'il y a une semaine où t'as plus de ballonnement et d'acidité... Mais je vous jure qu'en faisant mes recherches, j'ai aussi vu un article dans lequel une médecin recommandait de ne pas manger de fruits seul, parce que ce serait trop sucré. Elle disait qu'il fallait l'accompagner d'une tranche de pain complet. Vraiment, je rigolais de voir mon écran, j'étais genre « Mais qui a envie de manger sa pomme avec une tranche de pain ? » Genre non ! Donc il y a beaucoup d'avis divergents de manière générale, mais surtout sur l'alimentation, mais ce sur quoi la plupart des gens tendent à être d'accord quand même, c'est le fait de manger beaucoup plus de produits bruts et beaucoup moins de produits transformés industriellement. On est tous d'accord là-dessus, il vaut mieux privilégier les fruits, les légumes, les légumineuses, les oléagineux, les céréales complètes et bio, les oeufs, les petits poissons gras, les huiles d'olive ou de noix, et éviter les produits transformés industriellement. Les plats pré... Ma boucle d'oreille ! Les plats déjà préparés que tu as juste à mettre au micro-ondes, les céréales industrielles, les barres chocolatées qui sont déjà faites. En fait, il vaut mieux tout faire maison, mais on va en parler plus tard, ça prend beaucoup de temps forcément. Parlons maintenant des caloriques. Le problème, c'est pas uniquement que le sucre est très calorique. Moi, je suis vraiment pas pour compter ses calories, traquer tout ce qu'on mange, etc. Je pense que ça peut vraiment amener à des troubles du comportement alimentaire et trigger des comportements pas oufs. Mais en fait, ce qu'ils expliquent dans une des vidéos que j'ai regardées, de toute façon, je mettrai toutes les sources en barre d'infos, c'est que les calories n'ont pas toutes les mêmes propriétés, les mêmes bienfaits. Par exemple, les avocats, les noix de cajou ou encore l'huile de noix, ce sont des aliments très gras et donc très caloriques. Mais ce sont des bons gras. Alors bien sûr, faut pas en abuser, tu vas pas te boire l'huile de noix comme ça à la bouteille. C'est comme tout, c'est avec modération. Mais en tout cas, ces aliments, ils seront bien plus bénéfiques pour ton corps que de manger exactement le même nombre de calories de sucre raffiné blanc. Et je trouve que c'est vraiment important de comprendre ça, la différence de bienfait des calories et pas juste se concentrer sur le nombre de calories en tant que tel. Mes snacks et desserts. Alors qu'est-ce que je mange depuis trois jours ? Est-ce que je me fais chier gustativement ? Non, en vrai, j'ai trouvé des petites alternatives qui font que mes fins de repas sont quand même assez agréables, même si j'ai pas ma petite note très sucrée de d'habitude. Le matin, je prends des tartines de beurre de cacahuète au lieu de prendre des tartines de pâte à tartiner. Faut faire gaffe parce que plein de beurre de cacahuète ont du sucre ajouté, donc il faut regarder derrière les ingrédients. Sur le mien d'ailleurs, c'est trop mignon parce qu'il y a marqué cacahuète et entre parenthèses, et c'est tout ! Les purées comme ça, d'amandes, de noix de cajou, de cacahuète, c'est super bon et c'est super énergisant, ça tient vraiment au corps. Je trouve que ça va aussi super bien dans les yaourts ou avec des fruits. D'ailleurs, une autre recette que je fais qui est toute simple, juste en dessert, c'est de peler une pomme, la couper de sorte à ce que ça fasse un peu des ronds, genre un peu comme la forme d'un donut, et tartiner du beurre de cacahuète dessus. Délicieux ! Je trouve que le combo beurre de cacahuète-pomme, ça va hyper bien ensemble. Et pour la même version de cette recette, mais plus fancy quand t'as un peu du temps, qui est genre incroyable, c'est de couper les pommes en morceaux, les mettre dans une casserole avec de la cannelle et un petit peu d'eau au fond, pour pas que ça brûle, et tu vas faire chauffer. L'eau, la cannelle et la pomme, ça va faire une sorte de jus délicieux, t'attends 5-10 minutes, et quand c'est bien chaud, tu sers avec du beurre de cacahuète, et là, hum, la régalade ! Oh et d'ailleurs, c'est mille fois meilleur, les beurres de cacahuète, où il y a des bouts crunchy. En gros, un mix entre de la cacahuète complètement mixée, de la vraie purée, et des morceaux de cacahuète à l'intérieur. 10 sur 10. Autre chose que je mange plutôt en snack ou en goûter, c'est des compotes. Faut bien regarder les ingrédients, encore une fois. Souvent, c'est celle pour bébé, ou en tout cas dans les magasins bio, tu peux en trouver, où il y a juste marqué les noms des fruits qu'il y a dans la compote, mais il n'y a aucun sucre ajouté, il y a juste souvent marqué. Souvent, ils précisent qu'il y a le sucre des fruits, le sucre naturel des fruits, mais rien de plus. Je pense qu'après, une fois que je ne serai plus dans ma période de détox, j'essayerai, par exemple dans mes yaourts, de mettre plutôt du miel, ou plutôt des confitures, à la place de juste du sucre directement. Déjà, parce que c'est délicieux. Et en plus, parce que ça apporte un goût différent, il y a des propriétés différentes, je pense que ça peut être pas mal, mais en ce moment, je m'y tiens, en tout cas je fais sans sucre. Donc cette idée, ce sera pour après les 10 jours. Le chocolat chaud sans sucre, je trouve ça pas mal aussi. Alors au début, j'ai trouvé ça très très amer, mais en fait, on s'y fait. Faut bien faire gaffe que son cacao soit brut et qu'il n'y ait pas du sucre ajouté, parce que souvent, dans les Nesquik, etc., laisse tomber, c'est genre la moitié de sucre. Mais tu t'habitues, une fois que t'es sevré du sucre, t'as moins besoin de sucrer tes boissons, de sucrer tes desserts, etc. Différencier les cravings de la faim. Si t'as faim, mange. Évidemment, t'empêches pas de manger. Mais moi, souvent, j'ai beaucoup de fringales qui n'en sont pas vraiment. J'ai pas faim en tant que telle, j'ai juste envie d'avoir un goût sucré dans la bouche. Et du coup, c'est assez traître, parce que là, depuis 3 jours, j'ai forcément grave envie de sucre. Si je pouvais, je me jetterais sur un pot de pâte à tartiner. Mais du coup, quand j'ai envie de manger un petit truc, un petit snack ou quoi, je mange les recettes que je vous ai dit avant, c'est-à-dire pas des trucs très sucrés. Je me dis, je vais manger une petite pomme avec du beurre de cacahuète, ça va faire passer mon envie de sucre. Pas du tout. Pas du tout. Y'a pas de satisfaction, du coup. Genre, je suis contente de le manger une fois que je mange, mais après, quand j'ai fini ma pomme, je suis genre, bon, c'est bon, on peut passer à la pâte à tartiner ou pas ? Vu que mon envie de sucre, elle est pas comblée, elle part pas. Vu que c'est pas satisfait avec mon snack peu sucré, bah j'ai encore envie d'un snack sucré. Mais je sais que c'est dur au début, il faut tenir, et ce sera plus facile normalement au fur et à mesure. Le thé, très bonne astuce aussi, est les infusions. J'ai remarqué souvent que quand j'avais des cravings de sucre, mais que j'avais pas spécialement faim, c'était juste que j'avais envie de sucre, j'allais plutôt boire de l'eau, me faire une infusion, me faire un thé, et bizarrement, ça faisait pas mal passer l'envie. Ça fait plus passer à autre chose dans ma tête que de manger un snack pas sucré. L'ennui. Souvent, les moments où je mange le plus de sucre, c'est les périodes où je suis chez moi, pendant des longs moments, que je fais mon montage ou que je travaille. Quand je passe du temps chez moi un peu passif, j'ai très envie de manger, juste parce que soit je m'ennuie, soit le fait de manger du sucre serait plus agréable pour mon cerveau que le fait de faire mon montage. Un truc à éviter aussi, c'est de manger devant la télé, donc les trucs sucrés de manière générale, mais manger tout court en fait. Alors ok, c'est sympa de temps en temps de se commander des sushis et de les regarder devant sa série, normal. Mais je pense que ça devient mauvais si c'est vraiment une habitude, si tu peux pas manger sans avoir un bruit de fond. Le problème, c'est que ton cerveau, il est concentré sur autre chose, il est concentré sur ce qui se passe dans le film, ce qui se passe dans la série, et donc il assimile pas que t'es en train de manger. En tout cas, il se rend pas compte de la quantité que tu vas manger, ce qui fait qu'il y a de grandes chances que tu vas de nouveau avoir faim, à peine quelques dizaines de minutes plus tard, et donc tu vas consommer bien plus de sucre, ou bien plus de peu importe ce que t'es en train de manger, que si t'avais mangé ton goûter sans la télé. Des effets néfastes pire que ce que je pensais. En fait, je le savais pas, enfin j'avais pas autant conscience, mais en faisant mes recherches, j'ai compris à quel point la consommation excessive de sucre avait des impacts hyper néfastes sur notre santé. En fait, ça impacte énormément de domaines de vie. Notre sommeil, notre humeur, on peut avoir des sautes d'humeur reliées complètement à notre consommation de sucre. Le sucre raffiné, donc le sucre blanc, il est aussi associé à l'apparition de symptômes de dépression et d'anxiété. Et ça a aussi un impact sur notre peau. Je le savais pas, mais apparemment, il détériore les fibres de soutien de la peau. Donc ce qui fait que notre peau, elle tient bien en place. Donc si on en consomme trop, on va avoir notre peau qui va plus tomber et des rides qui vont plus se creuser que si on en consommait de manière plus saine et plus limitée. C'est dingue de se dire qu'il est en partie responsable d'un vieillissement cutané plus rapide. Je savais pas à quel point en manger autant, c'était mauvais. Moi je pensais juste que, je mange beaucoup de sucre, je fais du sport à côté, c'est pas grave. Que ça allait pas avoir trop d'impact sur ma santé, ça se compensait. Mais en fait, ça marche pas exactement comme ça. C'est assez dur, mais ça va. En fait, c'est dur sur le moment. Quand c'est la fin du repas et que je sais que je vais avoir juste une pomme et pas un yaourt sucré, genre un sucre au yaourt et pas un yaourt au sucre, là je suis assez contrariée. Il y a un truc qui se sert en moi en mode « Ah, je voudrais mon truc sucré ! » Mais le reste de la journée, en tout cas quand je suis occupée, j'y pense pas trop. Mon but, c'est qu'à la fin de ces 10 jours, je puisse consommer du sucre vraiment comme je le souhaite et que ce soit conscient, que je choisisse combien de sucre je veux mettre dans mes plats, dans mes recettes, dans mes gâteaux, et que je me sois déshabituée au pouvoir sucrant. Comme l'alcool, plus t'en consommes, plus ton corps s'accoutume, et la fois d'après, tu vas avoir besoin de plus d'alcool pour arriver au même niveau de sobriété. Avec le sucre, c'est un peu la même idée. Quelques solutions. Remplacer son sucre blanc raffiné par du sucre complet et bio. Moi, mon préféré, c'est le rapa du rat. Je le trouve incroyable. Il a un goût un peu de caramel, de vanille, un peu épicé. Il est délicieux et il a un pouvoir sucrant plus important, c'est-à-dire que tu vas avoir besoin d'en mettre moins pour ressentir le même goût de sucre. Il y a aussi le sucre complet de coco qui est très bon, et vraiment, ils ont des propriétés beaucoup plus intéressantes pour la santé. Le rapa du rat, je sais qu'il a des minéraux et des vitamines que le sucre blanc raffiné n'aurait pas. Alors bien sûr, c'est pas ça qui va te donner ta source principale de minéraux et de vitamines, étant donné que tu vas pas en consommer des quantités astronomiques, mais autant que le sucre que tu manges, il t'apporte des trucs bons pour ton corps aussi. Autre chose aussi, c'est dans les recettes, d'échanger une partie du sucre contre des bananes. Par exemple, dans les banana bread ou dans les pancakes à la banane, ça marche hyper bien. T'as pas du tout l'impression de manger un gâteau régime pas sucré, là, les trucs dégueux. C'est délicieux et c'est des sucres naturels. Autre solution, c'est de faire plus les choses maison. Au lieu de s'acheter un smoothie ou un jus de fruits au supermarché, tu vas te faire ton propre smoothie en mixant des fruits. Au lieu d'acheter un paquet de biscuits, tu vas te faire tes propres cookies maison. Ça permet de vraiment contrôler ce que tu mets dedans, en fait. La quantité de sucre, alors que vraiment dans les gâteaux industriels, on n'a aucun contrôle dessus. Et forcément, pour rendre les aliments meilleurs, le sucre, c'est un allié merveilleux, parce que c'est très bon marché, ça coûte pas cher du tout, et ça donne un goût délicieux que tout le monde adore. Donc, les industriels, ils lésinent pas sur la quantité de sucre. Dernière chose, l'équilibre. Si t'essayes de faire tout ça, de faire tes smoothies, tes recettes, etc., ça prend beaucoup plus de temps. Donc bien sûr, c'est mieux si tu peux tout faire toi-même. Mais parfois, on préfère mettre notre temps ailleurs. Le mot d'ordre, comme d'hab', c'est équilibre. Entre faire du bien à son corps physiquement, et faire du bien à son corps mentalement, parce que c'est normal qu'on ait envie de manger des cookies de temps en temps, la santé mentale, c'est tout aussi important que la santé physique. Ça sert à rien de se créer des blocages, de se dire « il faut surtout aucun sucre », être vraiment blanc ou noir en mode « le sucre, c'est complètement mal ». Reste dans la balance. Au lieu de te manger un paquet de biscuits complet, tout seul, devant une série, fais plutôt des cookies maison, invite des amis à prendre le thé, partage-les avec eux, fais en sorte que ce soit un vrai moment de plaisir. Et aussi, t'en veux pas si une fois de temps en temps, t'as envie de t'acheter un paquet de gâteau du supermarché industriel qui, tu sais, contient plein de sucre, mais que t'as quand même envie de le manger, donc tu l'achètes genre « ok ». Des fois, tu mangeras des plats et des desserts industriels parce que t'as pas le temps, parce que t'as envie, peu importe. Tu fais de ton mieux, c'est déjà très bien. C'est normal de pas tout pouvoir faire à la perfection tout le temps. Et d'ailleurs, est-ce que tout faire à la perfection hyper carré, c'est vraiment si sain que ça ? Moi, je pense pas. Donc là, pendant les 10 jours, j'essaye de le faire assez strict, parce que c'est censé quand même être un peu une détox, même si je mange des compotes et des fruits séchés qui sont assez sucrés par nature. Mais après les 10 jours, je sais que je retrouverai une consommation un peu plus normale de sucre. Le but, c'est quand même que j'en consomme moins qu'avant la période des 10 jours, mais après les 10 jours, je recommencerai sûrement à en manger tous les jours ou tous les deux jours. Parce que je sais que pour ma santé mentale, c'est bien de manger des cookies de temps en temps. Ça se voit que je suis en manque là, non ? Ça se voit que c'est le troisième jour et que j'en peux déjà plus. J'ai fait un document tout simple d'une page à quatre que tu peux télécharger complètement gratuitement et imprimer si t'as envie de faire ce challenge de 10 jours pour traquer ton avancée dans ce projet. Je trouve toujours ça plus engageant et plus motivant d'avoir un truc physique, concret, visuel. Comme ça, tu peux voir tous les jours où t'en es. Et dessus, j'ai marqué des idées de snacks, des curseurs pour noter son moral, sa fatigue, ses envies. J'espère que ça pourra t'aider. Et viens me suivre sur Insta, comme ça, on se tient au courant de notre petite challenge. Tu me dis si c'est dur, si t'y arrives. Et on se retrouve dimanche prochain, 18h sur YouTube. Ciao !